Musique Venez entrer, on va se voir en consultation. La paralysie cérébrale a été posée en rapport avec une grande prématurité puisque Léa est née à 29 semaines. C'est une grossesse gémélaire. Dans le parcours de Léa, j'ai vu dans les documents que vous m'avez adressés, il y a eu aussi des prises en charge rééducatives sur Nîmes. L'objectif c'est d'avoir un avis et peut-être un bilan concernant Léa. La particularité de l'établissement est qu'il accueille à la fois des enfants, donc il y a un côté pédiatrique, et des adultes. La nature des patients accueillis est principalement autour de patients polyhandicapés, atteints d'affections neurologiques congénitales ou acquises, graves, lourdes, complexes à traiter, avec des prises en charge qui peuvent aller de quelques heures en hôpital de jour, puisqu'on propose l'ensemble des modalités d'accueil, jusqu'à plusieurs années, voire une vie durant dans le secteur médico-social au très long cours. La pédiatrie polyvalente permet d'accueillir et de prendre en charge des enfants dès leur plus jeune âge, de quelques mois, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à 18 ans. Nous avons vu en équipe le projet de vie, le projet de soins, et la façon dont il est décliné, les différents moyens. Quand je dis moyens, c'est la kinésithérapie, avec l'ergothérapie, la psychomotricité et la prise en charge éducative. On va faire le planning. Allez, viens. Et oui, nous aussi, on travaille. C'est bon, ici ? On est bon ? C'était quel jour hier ? Jeudi. Et du coup, demain, c'est ? Samui. Et qu'est-ce que tu fais demain ? Au pelé. Concrètement, je fais des bilans psychomoteurs sur les nouveaux enfants qui arrivent, des bilans intermédiaires pour voir un petit peu où ils en sont. Et le travail, ça va être beaucoup de relaxation, de prise de confiance en soi. Pour des enfants qui sont un peu plus cognitifs, ça va être vraiment la confiance en soi, notamment sur Léa, qu'elle se rende compte de tout ce qu'elle sait faire malgré son handicap. Tu te détends enfin ? Oui. Ça fait du bien. Ça fait du bien ? Ah oui. Alors du coup, sur la prise en charge en kinésithérapie sur l'hôpital, dans le polyhandicap et plus généralement, et aussi dans la paralysie cérébrale, on fait tout ce qui est un travail de surveillance sur l'état ventilatoire des patients. On peut mobiliser nos patients, on peut les posturer, et on fait une prise en charge qui s'adapte au jour le jour. Mon rôle dans la paralysie cérébrale, pour l'accompagnement des patients, c'est principalement pour ceux qui le peuvent, acquérir le maximum d'autonomie et d'indépendance dans les activités de la vie quotidienne. Donc ça peut être l'habillage, la toilette, et principalement ici, ce sera le repas. On est beaucoup axé aussi sur tout ce qui est positionnement, parce que c'est des patients qui ont des formations orthopédiques qui peuvent être plus ou moins importantes. Et donc là, purement rééducation, c'est nous qui allons faire les orthèses, les appareillages type corset siège, corset en mousse, plâtre, résine. Léa vient trois fois par semaine. On est en test, savoir si ça convient à tout le monde, si ça convient à Léa, à nous, mais aussi aux thérapeutes. Donc pour adapter la rééducation en fonction du handicap de Léa et de ses besoins, et de nos attentes à nous aussi. Donc pour le moment, ça se passe bien. Léa le vit bien. Rien que les Pâques, elle a fait, elle a fait un aller-retour. C'est énorme. Au début de la rééducation, elle faisait l'aller. C'était pas tellement, c'était pas terrible. Donc là, il faut qu'elle se remuscle. Donc ça commence, ça revient, surtout au niveau de ses jambes. Elle commence à avoir un petit appui. On espère d'autres progrès. Voilà, donc ça n'avance jamais aussi vite qu'on voudrait, bien évidemment en tant que parent. Mais tant qu'il y a des petits progrès, c'est que ça fonctionne et qu'il faut continuer. Vas-y, viens encore. Super, mon petit chien ! Pour les adultes, c'est essentiellement des troubles acquis. Des adultes qui ont des pathologies EVC, EPR, c'est-à-dire étapes végétatives chroniques, étapes aussi relationnelles. C'est consécutif à un accident sur la voie publique. C'est consécutif à une pathologie neurovasculaire. C'est aussi consécutif à un choc sceptique, donc une pathologie infectieuse. Alors du coup, ici, on prend principalement des patients pouvant provenir éventuellement de services de réanimation, de neurochirurgie, de neurologie. C'est une unité de prise en charge rééducative précoce, post-aiguë, neurologique, qui s'intéresse à la prise en charge des patients principalement dans les trois mois de la lésion neurologique qu'ils ont présentée. C'est une sorte de SAS, en fait, qui nous permet de rebasculer les patients selon l'évolution neurologique qu'ils vont avoir. Les spécificités qu'on a sur la typologie de nos patients, c'est principalement qu'ils peuvent être trachéotomisés, ventilés. On a la possibilité de prendre en charge des patients sur des filières un peu plus spécifiques, notamment ce qu'on appelle des Lock-in syndrome. Donc ce sont des AVC, en fait. Pareillement pour la sclérose atérale agnotrophique, c'est une maladie neurodégénérative qui donne des troubles moteurs très diffus. On a la possibilité de les accueillir pour être un peu en décharge des familles qui les accueillent, mais également de réévaluer leurs besoins rééducatifs. Nos rééducateurs chez les adultes interviennent pour des prises en charge respiratoires. Ils mobilisent aussi les compétences motrices. Ils veillent aussi aux déformations et à la confection d'un appareillage. Toutes ces rééducations sont établies en équipe avec les médecins MPR. Le grand, grand avantage qu'on a, mais ça c'est plus inhérent, on va dire, à l'environnement de San Salvador, c'est qu'on est sur un secteur de bord de mer direct. Donc on a la possibilité, même pour les sorties, que ce soit avec les auxiliaires de vie sociale, que ce soit avec les familles, d'avoir une terrasse exposée mère, d'avoir l'accès aussi direct sur un secteur de bord de mer sur lequel l'été on peut baigner les patients, même traquer automiser, même ventiler avec une surveillance par les équipes soignantes formées pour. Donc on est sur un lieu de vie et un lieu de prise en charge en soins qui est quand même assez attractif pour la plupart des patients et des familles qui y viennent.